Bonjour à tous c'est philippe guilloire de trek éco survie aventure dans ma dernière vidéo sur le nettoyage de l'eau de l'eau en milieu urbain je vous avais dit que je vous proposerai deux petits systèmes très simples pour ceux qui ne savent vraiment pas bricoler alors sont deux systèmes vous m'avez vu boire à l'un tout à l'heure sont deux systèmes qui sont vraiment accessibles à tous et qui peuvent rendre de nombreux services par leur simplicité le premier consiste donc en une grosse bouteille d'eau achetée évidemment qu'on aura vidé ou à l'eau qui est à l'intérieur une fois que la bouteille est vide le principe consistera à ouvrir une partie du fond de la bouteille pour permettre d'installer un système de nettoyage de l'eau au niveau du robinet qui est déjà collé au niveau du goulot du bouche de la bouteille voilà donc vous verrez c'est assez facile à faire ça dure relativement longtemps puisque ça va dépendre évidemment de la quantité de charbon que vous allez installer moi j'ai installé à peu près 5 g de charbon actif donc je sais qu'avec 5 g je peux nettoyer au moins 5 litres d'eau le deuxième système consiste en une préparation toute simple ça c'est une gourde de trek ou de randonnée peu importe j'ai installé simplement à l'intérieur du charbon actif de telle sorte que par exemple si je sais que demain je vais partir en trek ou en randonnée je prépare ma bouteille le soir je sais que demain j'aurai de l'eau qui sera de meilleure qualité à boire voilà je vous montre un petit peu en image comment on réalise ces deux petits systèmes récupérer une bouteille d'eau de 5 à 8 litres faisant office de fontaine faites une ouverture permettant de passer la main à l'intérieur de la bouteille percer deux trous au fond de la bouteille là en face de l'autre passer une cordelette ou un fil de fer dans ces deux trous afin de pouvoir suspendre la bouteille préparez un morceau de tissu en coton que vous plierait en quatre afin de le placer au niveau du robinet au fond de la bouteille une fois que celle ci sera suspendue préparez un autre tissu qui vous permettra à lui de recevoir le charbon actif que vous y placerez placez-y 10 à 50 g de charbon actif en fonction de la quantité d'eau que vous souhaitez nettoyer 10 g nettoie 10 litres 20 g nettoie 20 litres etc pour bien comprendre le fonctionnement du système de nettoyage grâce au charbon actif je vous invite à revoir ou à voir la vidéo numéro 2 concernant le nettoyage de l'eau à domicile placer le tissu avec le charbon actif contre le premier tissu que vous avez plié en quatre au dessus du robinet versez ensuite de l'eau du robinet à volonté dans votre bouteille n'oubliez pas qu'il vous faudra laisser reposer cette eau pendant toute une nuit avant de la boire le lendemain n'oubliez pas non plus de rincer votre charbon actif à chaque fois que vous en mettez du nouveau pendant une demi heure ou alors de jeter la première eau qui aura été nettoyée posez une pierre sur le tissu qui contient le charbon actif pour éviter qu'ils ne remontent votre système est prêt à fonctionner ce deuxième système peut être emporté avec soi dans un sac à dos par exemple vous aurez besoin d'une bouteille ou d'une gourde à trek d'un filtre sphérique en inox destiné à faire le thé nous y mettrons le charbon actif emprisonné dans le tissu en coton l'ensemble sera posé dans la gourde ou la bouteille dans laquelle il n'y aura plus qu'à verser l'eau du robinet qui sera nettoyée quelques heures plus tard voilà je pense que vous êtes maintenant tout à fait équipé pour pallier à des problèmes d'eau potable éventuellement voilà j'espère que cette vidéo aura été pratique qu'elle vous aura intéressé je vous souhaite à tous en tout cas une bonne soirée une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo je vous dis à bientôt à Sous-titrage ST' 501